Citoyennes et citoyens bonjour à toutes et à tous ici Alpha et la vidéo du jour est dédiée au Gladius. On va faire un petit banc d'essai, je vais vous partager mes impressions sur ce vaisseau avec son équipement de série après l'avoir testé quelques heures. Alors on commence tout de suite avec sa vitesse. Le Gladius est super rapide, c'est un scandale. 240 mètres par seconde en pointe en dogfight. C'est énorme pour un intercepteur bien armé comme il est et bien protégé. C'est vraiment vraiment une énorme vitesse. C'est l'intercepteur le plus rapide du jeu. En fait c'est simple, les vaisseaux plus rapides que lui, eh bien ce sont des vaisseaux de course. Donc voilà, il n'y a pas vraiment à réfléchir trois secondes. C'est assez impressionnant, ça rend ce vaisseau extrêmement rapide pour intercepter ses cibles et très facile d'esquiver des combats en fait. Si vous tombez contre un Hornet avec un Gladius et que vous sentez que vous n'êtes pas dans une bonne position, vous pouvez juste vous enfuir et le Hornet avec ses 200 mètres par seconde, il va se traîner pour vous rattraper. Vous pouvez complètement laisser sur le carreau des Delta aussi. C'est vraiment un excellent atout pour cet intercepteur, sa vitesse, ça lui permet de rattraper à peu près tout le monde. J'en parle même pas pour les Aurora, c'est un peu scandaleux. Les pauvres Aurora, on dirait qu'ils sont à l'arrêt en fait quand un Gladius les dépasse. C'est assez marrant à voir. Mais vous allez me dire, avec une vitesse comme ça, il n'est pas forcément maniable. En fait si. En fait si. Niveau maniabilité, c'est n'importe quoi. Le truc, il est extrêmement maniable. Vous pouvez faire des manœuvres de fou avec le Gladius. Vraiment, c'est un vaisseau qui a tout bon sur toute la ligne concernant sa vitesse et sa maniabilité. Maintenant, on va passer sur un autre point très intéressant sur le Gladius. C'est son armement qui est de série extrêmement efficace pour des affrontements à courte et moyenne portée. Vous avez deux CF-007 Bulldog taille 1 sur les ailes et vous avez un Scorpion GT 215 taille 1 en canon de proue qui est gimbal qui est cardané. Maintenant, j'utilise le bon terme. Ou articulé. On peut on peut dire articulé aussi. C'est un petit peu plus compréhensible, je pense. Donc c'est un bon combo ces trois canons. D'autant plus qu'il tient à peu près. Les projectiles ont à peu près la même vélocité, j'ai l'impression. Donc pour les combats à courte portée, en général, vous pouvez vraiment grouper tous vos tirs au même endroit. C'est vraiment vraiment sympa et je me suis surpris à utiliser beaucoup le Scorpion GT 215, mais uniquement lui pour poursuivre des cibles qui gigotaient un petit peu trop et que je n'arrivais pas à toucher en mode joystick simulé. Donc vraiment un armement de base qui ne paye pas de mine comme ça, mais au final est quand même très efficace. D'autant plus qu'on a quelque chose pour aller avec ces canons, avec deux missiles à guidage optique très courte portée, pouvant se séparer en grappes comme le Rattler du Cutlass. Et on a aussi deux missiles à guidage infrarouge, Ignite 2, très rapide à verrouiller mais facile à esquiver. Donc ça, c'est un peu un mystère. Je ne sais pas pourquoi il y a quatre missiles en tout, a priori. Est-ce qu'on a peut-être quatre missiles Ignite 2 ? Mais je n'en suis pas sûr. C'est assez bizarre l'affichage, il est un peu buggé. Ça va être corrigé plus tard. Mais en tout cas, les deux missiles à guidage optique, ils ont une portée vraiment ultra courte. C'est-à-dire que les locks, vous pouvez l'avoir dans les 400-300 mètres, je crois, pas avant. Donc il faut vraiment être au corps à corps. Ça prend pas mal de temps en plus à loquer. Mais une fois que vous tirez, vous envoyez un missile qui... des fois vous le voyez pas, c'est assez bizarre. Mais la plupart du temps, j'arrivais à connecter mes tirs avec ce missile. Il était vraiment violent. D'autant plus que c'est du missile à guidage optique, donc il faut envoyer du chaff. Et je sais pas si un seul chaff suffit à esquiver ce missile. Donc c'est quand même un missile très dangereux, qui a l'air extrêmement violent. Mais malheureusement, j'ai pas la référence, je sais pas lequel c'est. Mais en tout cas, pour les Ignite 2, ceux-là, par contre, ils sont vraiment pas terribles. C'est un des points négatifs du Gladius. C'est ces missiles Ignite 2 qui sont, bah... certes, ils sont super rapides à verrouiller. Vraiment, vous appuyez sur la monette et hop, ils sont directement verrouillés. Mais à côté de ça, si votre adversaire n'est pas trop un plot, il n'aura aucun problème à esquiver ce genre de missiles. Une petite note au passage sur l'armement en termes de missiles. Sur la fiche technique du Gladius sur le site, il est censé emporter 8 missiles Ignite 2 et aucun missile à guidage optique. Donc, je sais pas pourquoi ça a changé. Peut-être que dans l'avenir, on aura 8 Ignite 2 au lieu de cette configuration un petit peu polyvalente. Le problème aussi, c'est que vous ne pouvez pas choisir quel missile loquer à quel moment. Ça, c'est un petit souci. Vous êtes obligés de les loquer dans un ordre séquentiel, en fait. Vous pouvez uniquement choisir quel missile sera loqué en premier, mais ça s'arrête là. Donc, vous pouvez pas alterner et ça, c'est un petit souci en termes de liberté de choix, en fait, pour s'adapter tactiquement à certaines situations. Je pense que c'est évidemment une fonctionnalité qui arrivera plus tard dans le jeu. Mais pour l'instant, voilà, c'est un petit peu gênant pour des vaisseaux qui sont équipés de plusieurs types de missiles, comme c'est le cas pour le Gladius actuellement. Parlons bouclier maintenant. Le Gladius dispose de boucliers taille 2 plutôt puissants à quatre faces, bien que moins solides que celui de l'Avenger, d'après les données actuelles des fichiers XML du jeu. Les boucliers du Gladius sont vraiment pas mal. J'ai trouvé qu'ils résistaient bien. Quatre faces, c'est quand même très sympathique d'avoir autant de liberté pour customiser ces boucliers. Et globalement, vraiment une bonne résistance. Le Gladius, c'est un vaisseau qui est en plus, qui est rapide et qui est bien harmonique et qui, en plus, a des bons boucliers. Donc clairement, c'est un des points qui fait que le Gladius est peut-être un peu pété actuellement. Parce que je ne l'ai pas encore dit, mais je pense personnellement que le Gladius est un peu broken, un petit peu surpuissant par rapport au reste des intercepteurs et chasseurs dogfighters lourds comme le Hornet. Donc bon, on verra si ça va être équilibré. Je pense que ce le sera. Mais en tout cas, pour les boucliers, c'est plutôt pas mal pour le Gladius. Un autre point super positif pour le Gladius, c'est que vous avez de la marge pour améliorer l'équipement de ce vaisseau. Vous pouvez changer les boucliers pour en mettre des plus solides et vous pouvez changer les canons. Parce que les points d'attache sont de taille 2 de base. Or, on a trois canons taille 1 équipés sur le Gladius. Les Bulldog 007, vous pouvez littéralement les jeter et mettre des 117 à la place, des Badgers. C'est des tailles 2 et ce sera pareil qu'avant puisque ce seront des fixes aussi. On rappelle la règle des points d'attache. Si vous avez un point d'attache de taille 2, vous pouvez mettre un canon fixe taille 2 dessus ou un canon articulé ou cardané de taille 1. C'est le cas pour le canon de proue, le Scorpion GT215 qui est de taille 1 et qui est articulé, c'est logique. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte que le canon de proue soit fixe et dans ce cas là mettre un canon de taille 2. Donc avec un full équipement taille 2, le Gladius doit être encore plus pété. Faut que je teste ça. Je pense que ça va être extrêmement violent. Un autre point extrêmement positif que j'ai pu relever en jouant contre beaucoup de Gladius, c'est qu'il est très difficile à toucher de face. Le Gladius a vraiment un profil hyper fin de face. Il est très 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 dur à voir et à toucher parce qu'il a une couleur assez sombre comme ça. Donc vraiment pour savoir où bien le toucher en dogfight, c'est chaud. Le truc bouge très très bien. Il a une bonne vitesse. Il peut straffer dans tous les sens et rester à bonne distance de vous si vous avez un Hornet ou un vaisseau un peu moins rapide. Et du coup, pour le toucher, c'est vraiment vraiment hyper dur. Donc ça, c'est un énorme point positif pour lui. On va voir, il y a quand même un petit point négatif sur sa silhouette. Mais en tout cas, en dogfight de face, le Gladius, c'est vraiment vraiment tendu pour le toucher. Et enfin, dans les deux derniers points positifs, c'est que le blindage pour le Gladius est plus que satisfaisant, je trouve, pour un chasseur entre guillemets léger, pour un intercepteur. Je me suis surpris à vraiment tanker des grosses grosses rafales de Hornet. Ça m'a surpris parce que j'avais beaucoup joué avec le Mustang dans les dernières semaines. Et le Mustang, une rafale de Hornet, vous êtes mort en général. Et là, ce n'était pas le cas. J'arrivais à bien tanker avec le Gladius. Le blindage, malgré les boucliers qui pouvaient être détruits, j'arrivais à vraiment encaisser pas mal de tirs avec ce vaisseau. Donc, une bonne résistance, des bons boucliers, un bon armement, un look de tueur. Vraiment, le Gladius aussi, enfin voilà, c'est un homme point positif, il ne faut pas l'oublier. Le Gladius a vraiment une belle gueule. Moi, je trouve qu'en termes de look, waouh quoi, il envoie. Il me donne envie d'échanger mon 325A, mais je ne vais pas le faire. Je vais rester fidèle à mon vaisseau, mon pledge de base, et je ne le changerai pas. Donc, voilà pour les points positifs. Maintenant, on va aborder les deux points négatifs principaux que j'ai trouvés avec le Gladius. Le point négatif principal, ce sont les blackouts et les redouts très fréquents. Forcément, le vaisseau a une manœuvrabilité ahurissante, donc forcément, il a des blackouts et des redouts très fréquents. C'est-à-dire que si vous boostez dans tous les sens et que vous ne faites pas gaffe, vous allez vous évanouir avec le Gladius, c'est évident, c'est inévitable. Et clairement, une des bonnes stratégies pour jouer contre un Gladius en Arena Commander, c'est d'essayer de le forcer à faire des grosses manœuvres comme ça. Alors, je sais, ce n'est pas évident. Mais vous pourrez, à mon avis, avoir quelques pilotes qui ne sont pas forcément très alertes et faire en sorte qu'ils tombent en blackout très facilement. C'est vraiment un problème avec ce vaisseau, c'est-à-dire que vous avez envie de faire des manœuvres de fou, mais vous ne pouvez pas forcément parce que les blackouts et redouts sont omniprésents dès que vous tentez de faire quelque chose. Et c'est normal, vous allez à 240 mètres par seconde en max, vous avez une très bonne manœuvrabilité. Ça paraît logique que les blackouts et redouts soient fréquents, ça équilibre le tout, on va dire. Et ensuite, le point négatif dont j'avais un petit peu parlé avec sa difficulté à le toucher de face, c'est qu'il a une faiblesse si vous montrez le dessus de l'appareil à votre ennemi. Si vous, vraiment, si quelqu'un vous poursuit et que vous, on va dire que vous redressez, vous montrez votre dos, là vous êtes une cible extrêmement facile. Le Gladys, c'est une crêpe, vraiment, et il est très facile à toucher de dos. Donc, clairement, si vous faites ce genre de manœuvre, faites gaffe. Prenez en compte vraiment là où se trouve votre ennemi quand vous faites des manœuvres. Il ne faut surtout pas lui montrer votre dessus. Restez toujours de face, sur un plan, vraiment, où vous soyez plat par rapport à lui. Ne montrez jamais votre dos parce que ça fait vraiment une surface très facile à toucher. Et mine de rien, c'est un... bon, il tanque quand même pas mal, mais vous allez prendre des gros gros dégâts, surtout si c'est un ornette qui vous rafale la tronche. Il faut faire gaffe de ce côté-là. Les manœuvres, c'est de manière globale vrai pour tous les vaisseaux. Il faut rarement montrer son dos. Enfin, voilà, le dessus du vaisseau, c'est souvent là où il y a le plus de surface à toucher pour l'adversaire. Mais c'est encore plus vrai avec le Gladius, et à mon avis, ce le sera encore plus avec le Gladiator, parce que clairement, c'est vraiment une crêpe, le Gladiator, là, pour le coup. Enfin bref, je pense avoir tout dit pour ce banc d'essai du Gladius Digest Dynamics. La présentation arrivera dans les semaines qui viennent. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait un banc d'essai, mais il y aura aussi une présentation du vaisseau. Et ça, voilà, je vais commencer à bosser dessus. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, pardon, pas la vidéo, non, ça ne veut rien dire. Comme d'habitude, laissez un j'aime pour m'aider sur le référencement YouTube et faire en sorte que plus de gens tombent sur ma chaîne quand ils recherchent du Star Citizen. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous cherchez du contenu régulier sur le jeu en français. Et voilà, j'ai tout dit, on se revoit donc la prochaine fois. A bientôt tout le monde, et gardez la tête dans les étoiles, citoyens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501